Bonjour, on va essayer de comparer les deux fractions qui sont ici, 5 sur 6, 5 sixièmes donc, et 5 sur 8, donc 5 huitièmes. Alors pour faire ça, il faut arriver à bien comprendre ce que sont ces deux fractions. Ici, on a un numérateur qui est égal à 5, un dénominateur qui est égal à 6. Donc ça veut dire qu'on a découpé l'unité en 6 parties et on a pris 5 de ces parties. Si tu veux, on peut penser à un gâteau que tu as partagé en 6 parties égales. Et tu as pris 5 de ces 6 parties. Alors ici, c'est le même principe, le numérateur c'est 5, le dénominateur c'est 8. Et on peut penser à cette fraction en se disant qu'on a partagé l'unité en 8 parties égales et on a pris 5 de ces parties. Donc tu vois, dans les deux cas, on a pris 5 parties, mais les parties qu'on a prises ne sont pas les mêmes. Ici, on a découpé l'unité en 6 parties et ici, on l'a découpé en 8 parties. Alors on va regarder ça un peu plus précisément, si tu veux, en faisant un dessin. Donc je vais dessiner un premier rectangle qui va représenter un gâteau et puis un deuxième rectangle identique qui représente un autre gâteau. Je vais me servir de ce premier rectangle ici pour représenter cette fraction-là. Alors pour ça, je vais d'abord découper mon gâteau en 6 parties égales. Alors je vais essayer de le faire correctement. Donc déjà, je peux le couper en 2 comme ça. Et puis je vais le couper en 3. Voilà, si tu dois partager un gâteau entre 6 amis, pour que chacun ait la même chose, voilà, tu peux faire ça à peu près. Donc ce n'est pas tout à fait exact, il faudrait que les parties soient vraiment exactement les mêmes, mais on va supposer que c'est ça. Et du coup, tu vois, j'ai mes 6 parties, c'est le 6 qui est là, j'ai découpé mon gâteau en 6 parties, et maintenant je vais colorier 5 de ces parties. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Là, ce que j'ai dessiné, la surface colorée ici, représente 5 sixièmes de mon rectangle, de mon gâteau si tu préfères. Alors je vais faire exactement le même travail avec l'autre gâteau qui est là. Je vais le diviser déjà en 2 comme ça, en 2 parties comme ça, et puis après, si je veux le diviser en 8 parties, en fait, je vais découper dans ce sens-là en 4 parties égales. Donc si je le fais déjà, voilà, en 2 parties comme ça, et puis ici en 2 parties aussi. Voilà, là j'ai découpé mon gâteau en 8 parties égales, et je vais prendre 5 de ces parties. Donc 5 parties, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc ça, ça représente la fraction 5 sur 8. Alors maintenant, on va comparer ces deux fractions, tout simplement en regardant dans quel dessin j'ai colorié la plus grande partie. Alors en fait, on le voit bien ici tout de suite, j'ai colorié ici une plus grande partie de mon rectangle que ici, tu vois, j'ai la première ligne est toute coloriée ici. Par contre, sur la deuxième ligne ici, j'ai colorié bien plus que ici. Alors ça, ça veut dire que 5 sixièmes est plus grand que 5 huitièmes. Et ça, je vais l'écrire comme ça, il y a ce symbole que tu connais peut-être, qui veut dire que ce nombre-là est plus grand que celui-ci. Alors pour me rappeler dans quel sens je le mets, moi j'ai un petit truc, c'est que la pointe ici doit toujours être orientée vers le plus petit des nombres. Et le grand côté, enfin là où c'est le plus ouvert, le plus grand, c'est orienté vers le plus grand des deux nombres. Voilà, donc ça, ça veut dire que 5 sixièmes est plus grand que 5 huitièmes. Alors on en fait encore un du même genre. Voilà, on va essayer de comparer maintenant ces deux fractions-là, 2 sur 5, donc 2 cinquièmes, et 2 sur 3, qu'on appelle aussi 2 tiers. Alors on va les comparer comme tout à l'heure, mais on va essayer de le faire sans dessiner cette fois-ci, simplement en résonnant sur les fractions elles-mêmes. Alors ici, j'ai un gâteau que j'ai découpé en 5 parts égales, et j'ai pris 2 de ces parts. Ici, j'ai pris un gâteau identique, on va dire, d'exactement de la même taille, et je l'ai découpé en 3 parties égales. Et puis j'ai pris 2 de ces parties. Alors comment est-ce qu'on peut faire sans dessiner pour dire quelle est la part la plus grande, quelle est la fraction la plus grande de ces deux-là ? Eh bien ce que je peux me dire, c'est que ici, si je découpe mon gâteau en 5 parties égales, et ici, en 3 parties égales, le même gâteau, eh bien les parts ici vont être plus grandes ici. Effectivement, si on est 5 à manger un gâteau, on a moins de gâteau que si on est 3 à manger un gâteau. Donc quand tu coupes ton gâteau en 3 parties, tu obtiens des plus grosses parts que quand tu le coupes en 5 parties. Donc ici, je prends 2 parts, mais c'est 2 grosses parts, et ici je prends 2 parts aussi, mais 2 parts plus petites. Donc finalement, 2 tiers, ce nombre-là, va être plus grand que 2 cinquièmes. Alors ça, je vais l'indiquer comme ça, 2 tiers est plus grand que 2 cinquièmes. Et tu vois, là, j'ai suivi la même règle que tout à l'heure, le côté pointu est orienté vers le plus petit des deux nombres. On peut lire aussi comme ça, 2 cinquièmes est plus petit que 2 tiers.